Nicole Gauthier, vous êtes la directrice du Centre universitaire d'enseignement du journalisme à Strasbourg, le QEJ. Est-ce que vous pouvez présenter cette école qui est une des 14 reconnues par la profession ? Eh bien c'est une école qui, comme vous l'avez dit, est une des 14 reconnues par la profession, qui est une école insérée dans une grande université, qui est l'Université de Strasbourg, qui apporte aux étudiants en plus les richesses de la pluridisciplinarité et du bouillonnement strasbourgeois, et qui est l'école qui est celle qui a eu le plus tôt la reconnaissance professionnelle en étant insérée dans le milieu universitaire. À cette rentrée 2015-2016, vous accueillez combien d'étudiants en journalisme ? Alors il y en a à peu près de 50 à 55 par promotion, ce qui fait en tout dans l'école un effectif autour de 100, puisque nous avons aussi un cursus construit en partenariat avec nos amis de l'Université de Fribourg, et donc un cursus franco-allemand avec une douzaine de jeunes journalistes qui sont formés la première année à Fribourg et la deuxième année à Strasbourg. Alors les élèves de première année sont rentrés il y a quelques jours ici, début septembre. Qu'est-ce qu'on sent comme proximité à la profession, volonté de s'y intégrer ? Est-ce qu'elle est toujours aussi forte de la part des jeunes qui veulent accéder à ce métier ? Forte, oui, d'autant que les étudiants qui intègrent notre école sont des étudiants qui ont passé un concours difficile, parfois qui s'y sont repris plusieurs fois, et ça c'est quand même une marque de motivation très forte, et que nous on sent très bien lors des entretiens de motivation. Après, ils ont pour une grande partie d'entre eux déjà fait des stages dans l'une ou l'autre des entreprises de presse, et se sont déjà frottés au journalisme, ou alors parfois de façon, dans des structures associatives, je pense à des radiocampus, des télévisions étudiantes, ou des choses comme ça. Donc ils se sont aussi, si c'était informés des réalités de la profession, ça c'est une autre affaire, ils se sont aussi frottés à l'exercice, à quelques-uns des exercices sur lesquels ils ont construit leur motivation. Alors ça, et qu'en est-il du côté des enseignants, c'est-à-dire de vous-même et de votre équipe ? Je pense en particulier, après ce qui s'est passé début janvier à Charlie, est-ce que ça a modifié des choses par rapport à votre enseignement, par rapport à l'approche de la profession ? Modifié, non, mais bien évidemment que ce sont des choses dont on a beaucoup parlé, dont la liberté de la presse, bien sûr, la liberté d'expression, le dessin de presse, ce sont des choses dont on a parlé, bien sûr. Ça n'a pas fondamentalement modifié ce qu'on enseigne, puisque de toute façon, on est bien évidemment sur les fondamentaux. Vous avez des projets ici au QH ? Oh, on en a beaucoup. On travaille, on développe beaucoup l'interdisciplinarité, notamment avec tous les métiers avec lesquels de plus en plus les journalistes sont amenés à travailler. Donc je pense aux artistes, je pense aux designers, je pense aux infographistes, je pense aux informaticiens. Donc on est sur un développement très fort de connexion et de faire en sorte que le journaliste n'est plus tout seul au centre de tout d'où il passe les commandes, mais qu'il est de plus en plus amené à être en co-construction dans les entreprises de presse avec d'autres types de métiers.